Bonjour tout le monde et bienvenue au 74e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai reçu Sébastien Dumais. Sébastien qui est copropriétaire de l'entreprise Xalibu. Xalibu qui est une entreprise de ski québécoise. Et puis cette semaine, moi et Sébastien, on a parlé de plein de trucs. On a parlé de son parcours entrepreneurial. Dans le passé, Sébastien avait une entreprise de bar à jus. Et puis cette entreprise-là a fait faillite. Donc on a parlé de ça, de pourquoi ça a fait faillite. On a parlé aussi de l'après-faillite, comment qu'on se relève de tout ça. Donc ça a vraiment été super intéressant. Sébastien a été super transparent avec nous durant cette discussion-là. Donc moi j'ai aimé ça de voir ça justement. Les hauts d'être un entrepreneur, mais aussi les bas. Je pense que c'est important dans un parcours entrepreneurial. On apprend de ça. Donc j'ai vraiment trouvé ça super intéressant de discuter de ce temps-là avec lui. Quand il a fait faillite avec son entreprise. Puis surtout, qu'est-ce qu'il a appris. On a parlé aussi de son entreprise, Séb Stratégie. Donc il fait de la stratégie pour, il est consultant pour les entreprises. Donc il fait ça en même temps d'être copropriétaire de l'entreprise Xanibu. Donc si vous aimez cet informateur, vous voulez m'encourager. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ou sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify, Apple Podcast. N'hésitez jamais à laisser des likes, des commentaires, mettre des 5 étoiles. C'est vraiment ce qui fait la plus grande différence. Donc je vous dis un gros merci d'avance. Et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Un gros merci Sébastien. d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast. Ça fait vraiment plaisir. Pour vrai, c'est cool en tabarouette. Puis à chaque début de podcast, j'aime ça demander à mes invités de quoi leur parcours scolaire, leur parcours professionnel, avant de faire ce qu'ils font en ce moment, un peu pour connaître la personne qu'ils sont. Donc commence par ton parcours scolaire. Ben mon parcours scolaire, écoute, il est vraiment chaotique. Moi, j'ai lâché l'école, j'étais en secondaire 2. Ça fait que j'ai un parcours assez particulier. J'ai pendant longtemps été à l'éducation des adultes, à tirer de la patte, à faire le party, à ne pas faire grand-chose finalement. Puis, mais j'avais toujours des petits projets, des petits side projects. Je pense à quand j'avais 17, 18 ans, pour te donner un exemple, je trippais bien gros sur les poissons. Puis j'avais des aquariums chez nous. Puis je produisais des plantes aquatiques. Je revendais au sang, à l'animalerie, où j'échangeais ça contre de l'équipement ou du matériel. Puis cette dada-là m'a amené à étudier en horticulture, faire un DEP quand j'avais 21 ans, parce que je tournais en rond. Je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Puis quand je suis sorti de mon cours en horticulture, j'ai commencé à travailler sur un projet qui s'appelait Amazon Concept. Puis ça, dans ce temps-là, on était, écoute, on remonte à 2002. Ça remonte quand même assez longtemps. Puis c'était le début des bassins d'eau. Tout le monde avait des bassins d'eau dans le cours. Puis tout le monde voulait un petit bassin sur son terrain en avant. Fait que j'avais commencé à regarder ça, de commencer à monter un petit projet pour ça. Puis rapidement, j'avais glissé sur la protection puis l'aménagement des berges puis tout ça. Puis écoute, j'étais bien trop avant mon temps. Si j'avais fait ça, mon entreprise serait bien vie aujourd'hui. Puis je regarde les entreprises qui font ça aujourd'hui. Ils trouvent ça tough. C'est un domaine qui est difficile. Fait que ça, ça a été mes premiers projets vraiment d'entreprise. Puis après ça, j'ai fait plein de jobs. J'ai été gérant de bord. J'ai fait vraiment plein d'affaires. Puis ensuite, vraiment sur le tort, à 30 ans, je suis rentré à l'université. J'ai fini mon secondaire d'une traite. Genre, je suis rentré à l'éducation des adultes au mois d'avril. Puis au mois de juillet, je sortais avec un DES. Puis en janvier suivant, là, je rentrais à l'université, dans le fond, à l'Université Laval, pour faire des cours compensateurs. Puis je m'enlignais sur un bac multi avec marketing, management, puis sciences de la consommation. Je trouve ça intéressant. Moi aussi, je viens du domaine des bars. J'ai été... À la fin, je me suis occupé des bars à mes parents pendant six ans. Puis moi aussi, après les bars, j'ai été à l'université. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça a été le gap entre le parcours, mettons, aux adultes, puis l'arrivée à l'université. Comment tu te sentais par rapport à ça? T'avais-tu un petit peu... Moi, je parle pour ma part. Quand je suis... Ça faisait cinq ans, je n'avais pas été école. J'avais un peu le syndrome d'imposteur de faire « qu'est-ce que je fais ici? » Ils ont fait le cégep, ils sont habitués. Toi, c'était quoi? C'était un peu particulier. Moi, quand je suis rentré à l'éducation des adultes à 16 ans, j'avais un prof de français qui était vraiment pété. Puis c'est encore un de mes chums aujourd'hui, Joël. Il sortait de l'université, il avait 26 ans. J'en avais 16. On avait 10 ans de différence, ben pile. Il chauffait un Westfalia vers Pot. Cet gars-là, je n'avais même pas l'âge d'aller dans les bars, puis il me donnait des cours du soir en français, puis on sortait... Je ne devrais pas dire ça dans un podcast. Mais les mercredis, on finissait le cours de français à 9h, puis on allait au bar ouvert, au Dagobar ensemble. Ça a toujours été mon ami. Puis Joël, il me disait, « Tu sais, Sébastien, quand j'avais 18 ans, j'étais sur une plage en Jamaïque, puis je fumais des joints, puis si un jour tu m'avais dit que je deviendrais prof de français, je t'aurais ri d'en face pendant des heures de temps. Fait que j'étais comme toujours resté un peu avec ça en tête, puis je me disais tout le temps, « Un moment donné, ça va déclutcher, tu sais. Un moment donné, le timing va être bon, puis ça va être là que ça va se passer. » Fait que j'ai comme profité de la vie, écoute, jusqu'à ce que... jusqu'à ce que le timing se présente. Puis, tu sais, ce moment-là où j'ai fini mon secondaire, puis je suis rentré à l'université, c'est un peu particulier. Écoute, j'étais à Victoriaville, j'étais gérant d'un nightclub qui s'appelle le chic nightclub L'Evasion. Puis, il y avait beaucoup de gens dans le crime organisé autour de moi, puis il y avait un gars qui m'avait proposé des trucs parce que j'avais une formation en horticulture. Fait que tu t'en doutes qu'il y avait des opportunités là-dedans. Puis, j'avais été voir la fille chez Emploi Québec, puis j'avais dit à la fille, écoute, tu sais, j'ai 25 ans, puis là, je suis tanné, il faut que je fasse de quoi de ma vie, puis il faut que quelqu'un le fasse, tu sais, j'ai besoin d'aide. Puis, j'avais dit, moi, le 4 avril, j'avais donné un deadline de comme 30 jours, j'avais dit, le 4 avril, si tu ne m'as pas trouvé un setup, que je t'inscris à l'école, puis qu'il se passe de quoi, puis tu sais, que j'ai de l'aide, moi, je flippe l'autre bord, tu sais. J'avais dit, il faut que je gagne ma vie, ça n'est plus simple, tu sais. Fait que... Puis, le 1er avril, je pense, quelque chose de même, la fille, elle m'appelle, elle a dit, je veux juste te dire, Sébastien, t'es inscrit au secondaire, tu commences à 4 au matin. J'ai dit, OK, c'est cool, dossier réglé. Fait que je suis rentré aux adultes, j'ai clenché mon secondaire dans le temps de le dire, je me suis inscrit à l'université, j'ai rencontré ma blonde dans cet été-là. Puis, ma blonde est prof au primaire. Je suis bien tombé. Elle m'a aidé beaucoup quand je suis rentré à l'université. Écoute, elle me fouettait, mon gars. On se levait à 5 heures le matin, puis elle me disait, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne savais pas écrire. Ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas comment tu étais, toi, quand tu es rentré à l'université, mais moi, sujet, verbe, complément, je ne savais pas c'était quoi. Le prof de français m'avait donné un papier, puis il m'avait dit, peux-tu prendre un marqueur puis surligner les participes passés? J'étais perdu. Je partais de loin. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne savais pas écrire, mais je savais écrire. Dans quel sens? Dans le sens où je faisais tellement de fautes quand j'écrivais. Ce n'est pas parce que je changeais les mots, mais je ne connaissais pas mon français. Ça a été comme un gros apprentissage. Quand je suis rentré à l'université, pour moi, c'était ça mon défi, c'était d'apprendre à m'exprimer par écrit parce que l'université, on va se le dire, si tu n'es pas capable d'être concis puis précis puis d'être capable de pointe quand tu donnes quelque chose, tu perds du temps souvent puis tu perds des points puis tu perds aussi des opportunités. Dans la vie, après, ça te sert. Ça ne sert pas juste à l'université, ça sert dans tout ça. Oui, exactement. Moi, souvent, ce que je joue aux gens, ce que tu apprends à l'université, oui, mais c'est surtout la structure qui est importante pour le reste de ta vie. Oui. C'est vraiment ça. L'université, pour vrai, jamais je ne vais dire que c'est obligatoire. Je pense que dans la vie, tu peux très bien faire ton chemin sans l'université, sans l'école, mais je pense que l'école, c'est vraiment top, important. Puis j'encourage ça à 200 000 $ dans le sens où, moi, mes enfants, j'espère de tout mon cœur qu'ils vont aller le plus longtemps possible à l'université puis j'espère qu'ils vont... J'espère qu'ils vont coller là longtemps puis qu'ils vont apprendre des affaires. Je pense qu'on n'apprend jamais trop des affaires dans la vie puis l'école, ce que ça nous permet, c'est que ça nous permet d'apprendre à se structurer dans nos raisonnements, dans notre façon de faire les choses puis dans notre façon de prendre des décisions. Puis ça, bien, pour vrai, quand on l'apprend sur le tas, on perd trop aux changes. Des échecs, moi, je veux dire, j'en ai fait une faillite en affaires puis je veux dire, on pourrait en parler un petit peu plus loin puis je veux dire ça, t'apprends pas ça à l'école. Puis je veux dire, c'est comme... Comment sortir de ça, t'apprends pas ça à l'école. Comment, tu sais, dealer avec ça, comment prendre des décisions par rapport à ça, tu sais. T'apprends ça sur le tas, mais tu sais, tu veux pas te rendre là pour apprendre tes décisions-là. Tu comprends? C'est pas quelque chose de souhaitable, mettons, tu sais. Fait que... C'est ça. Puis ta faillite que tu passes, c'est de quelle entreprise? Ben, écoute, en 2016, quand je suis parti chez Groupe X où je travaillais en horticulture, cette job-là m'avait amené beaucoup à voyager puis pas juste dans le Québec, mais partout dans le Canada puis même, je dirais, un peu dans le monde puis j'étais tombé en amour avec les juice bar. On a eu un... Quand j'étais à Vancouver puis à Toronto, il y avait tout le temps des juice bar partout. On allait chercher des smoothies puis je trouvais ça hot, man. Je trouvais que c'était... Je trouvais que c'était un beau produit. Je trouvais que c'était quelque chose qu'on n'avait pas à Québec. Je trouvais que c'était quelque chose qui faisait pas partie de notre culture. Je l'ai compris pourquoi, mais tu sais... Je trouvais que ça manquait. Puis tu sais, à Québec, on a la rue Saint-Égère, on a des beaux quartiers historiques. Tu sais, je suis revenu de m'emmener puis je me stiquerais. Je fais ça, je me prends un juice bar puis j'ai accroché mon partner, mon partner de ski, en fait, qui est mon partner dans tous mes projets. Puis j'ai dit à Étienne, j'ai dit à Keman, on se porte un bar à jus ensemble. Lui, il est déjà en affaires. Il a une entreprise en aménagement paysager. Une grosse entreprise quand même à Québec. Puis on a parti ça, un bar à jus, sur Saint-Jean. On a taffé deux ans. Ça a été tough. Ça a été très... Mais en même temps, tu sais, avec du recul, pour vrai, je suis content de ne pas avoir passé à travers la pandémie, dans mon bar à jus parce que je ne suis pas sûr que je m'en serais sorti en vie. En vrai, de vrai, je ne suis pas sûr que je m'en serais sorti en vie et je ne serais pas passé au travers de ça. Ça a été quoi les défis de ce type de commerce-là? C'est quoi qui faisait en sorte que c'était difficile puis c'est quoi qui a fait... Bien, c'est drôle parce qu'au Québec, un smoothie, pourtant, pour moi, c'est de la saine alimentation. Ce n'est pas tellement de dire que c'est un drink d'été comme une sludge, mettons. Puis même le banquier disait tout le temps qu'est-ce que tu vas vendre l'hiver par des smoothies, même. C'est ça qu'on va faire. Veux-tu en faire des shows? Pourquoi je faisais... C'était comme... Le raisonnement, mettons, c'est typiquement québécois pour vrai, comme raisonnement, je disais tout le temps aux gens, l'été, quand il fait chaud, tu t'empêches-tu de te prendre un café le matin? Parce que je me prends un café chaud quand même le matin, puis c'est pas passé l'été puis qu'il fait chaud dehors. C'est dans la tête un peu que ça se passe puis c'est correct. Je comprends ça. Mais ce qui était tough, premièrement, c'était qu'on avait pignon sur rue puis je veux dire, les pignons sur rue, on va se le dire, l'expérience du commerce détail, elle va devenir... Excuse-moi, j'ai-tu le droit de ça créer? Oui, c'est un podcast. Ça va devenir vraiment... L'expérience va devenir la clé dans le fond du commerce détail. Le commerce détail va mourir. On se comptera pas d'histoire. C'est vers là qu'on s'en va. Le commerce numérique prend énormément de place puis c'est normal. Je dis à tout le monde parce que j'ai deux entreprises maintenant. On a Seb Stratégie dont je n'ai pas parlé encore mais avec Seb Stratégie, je m'occupe de clients. Je fais un peu comme toi, je fais du coaching. Je dis tout le temps à mes clients, pense-tu sincèrement que mon fils à moi qui a 7 ans en ce moment va acheter un friche d'air dans un magasin? Oublie ça! Il va aller sur Internet puis il va s'acheter un friche d'air, man. C'est fini là, les magasins tangués. Ça va devenir gros même les magasins chez Tangués. On est confronté à ça puis moi, à ce moment-là, tu comprends que je n'étais pas pantoute dans ce terre-là puis je n'étais pas pantoute encore là dans ma tête. Je savais que le numérique était important mais je n'étais pas au point de me douter que le commerce avec pignon sur rue était sur le bord de manger la plus grande volée de sa vie. J'ai trouvé ça tough. Écoute, il n'y avait pas de monde qui rentrait. Après ça, c'est du marketing comme 100 000 à l'heure. Fait que là, tu rouvres un projet, tu pioches, mettons, 200-300 000$ dans ton projet puis il faudrait que tu repitches un 200-300 000$ juste pour le montrer à tout le monde. Puis ça, quand tu es un petit démarreur d'entreprise puis que tu startes une business, tu peux bien rêver en couleur mais l'argent, elle ne tombe pas du ciel. Fait que ça, c'est une affaire. Après ça, il y a toute la... Je pense que des projets comme ça, moi, j'étais pas mal tout seul dans mon bateau. Etienne, il était avec moi mais plus financièrement parce que lui, il était en transfert d'entreprise avec la sienne. Fait qu'il y avait d'autres chats fouettés. Après ça, c'est ça. Fait que j'étais pas mal tout seul puis je pense que pour partir en petit projet comme ça, même si c'est un petit projet, aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, c'est de dire mettez-vous 3-4 personnes pour faire ça puis faites grossir votre bébé pour qu'éventuellement il soit payé assez pour 4 personnes. C'est plus dans ce sens-là que je le ferais pour qu'on puisse se répartir les tâches puis être plus dans un mode où on a une vie puis on est capable de dealer avec ça puis le modèle d'affaires initialement, je le voyais pas comme ça puis je m'en suis rendu compte à très court terme que c'était pas viable mon affaire, tu sais, qu'on s'en allait dans le mur. On a quand même tout fait pour essayer de sauver les meubles mais ça reste que c'est un apprentissage à coups de batte de base là, mais c'est aujourd'hui, tu sais, pour vrai, Pascal, je ferais pas ce que je fais dans la vie si c'était pas de ça. Tu sais, quand je suis parti de là, moi je suis allé travailler chez les mauvais garçons que tu connais peut-être, l'agence Crattier, dans le fond, qui a travaillé avec Andréane de Women's pas mal aussi, là, puis j'ai travaillé pour 2 ans avec les mauvais garçons puis j'ai été chanceux parce que, tu sais, les mauvais garçons c'est une entreprise remplie d'amour, tu sais, fait que je veux dire, moi je suis arrivé là et il savait que j'étais cassé de la vie, tu sais, quand je suis parti du bar à jus, mon gars, j'étais de même. Puis comment tu sentais, tu sais, parce que, tu sais, tu me disais que, puis c'est totalement raison que la prochaine génération, ils vont quasiment rien acheter, ils vont tout acheter en ligne en fait, ici à Gatineau, dans mon quartier, il y a un gros complexe qui vient d'être bâti puis c'est comme, mettons, 50% résidentiel au deuxième étage puis au premier étage c'est tout des commerces puis, tu sais, ils ont mis de l'argent, c'est un projet de millions, de millions, de millions de dollars puis les commerces ferment tous un après l'autre puis oui, il y a la pandémie mais il y a aussi le fait que, comme là, il y a une animalerie qu'on a été hier mais elle ferme ses portes, elle a dit ça fait deux ans que je trouve ça trop dur mais tu sais, il y a une animalerie, tu vas acheter tes trucs peut-être sur internet, tu vas, tu sais, il y a des franchises puis après ça, fait que ce qui reste en vie un peu, je trouve, tu le dis, c'est un peu l'expérience, tu sais, mettons le café, ça marche bien, je pense, les services, mettons, ma blonde est hygiéniste dentaire, ça va super bien mais tu sais, le commerce au détail, c'est difficile puis comme tu as dit, si tu es tout seul là-dedans, il faut que tu portes tous les chapeaux, le marketing, aujourd'hui, il y a les enjeux de staff, après ça, il faut que tu combattes des gros comme Amazon, c'est quasiment impossible. Pour vrai, mettons, ce l'est impossible. Tu sais, mettons, je vais prendre Xalibu présentement, nous, on est quatre dans cette entreprise-là puis je me cours après la queue juste pour mon département puis Alex, il s'occupe de ses affaires, Étienne, il s'occupe de ses affaires puis on se court tout après la queue puis pour vrai, on n'est pas une grosse entreprise, on va finir avec 300 000 de chiffre d'affaires, c'est pas comme si on faisait des millions en ce moment-là, on est une très petite entreprise, ça va bien, ça va bien, on a le vent dans les ailes, tout est beau, tu sais, c'est mon premier projet d'affaires que toutes les petites cases rentrent dans son petit trou, ça ne m'est jamais arrivé, des fois on patine, on gosse pour le rentrer dans le trou mais ça finit toujours par prendre sa place, fait que tu sais, mais on est quatre puis pour vrai, mettons, être tout seul là-dedans, je voudrais mourir, je serais déjà en burn-out, je serais déjà en train de... puis tu sais, il y a une affaire, Pascal, quand ça n'allait pas bien au bord à jus, j'étais tellement submergeux par mes problèmes que je n'arrivais plus à penser, puis ça, c'est probablement une des plus grandes leçons que j'ai tirées de cette histoire-là, c'est qu'à la fin, tu sais, en cuisine, moi je suis super bon, je ne me suis pas parti à un bord à jus juste parce que je trippais ces smoothies, tu sais, il y a quand même des petites compétences, pas mal, tu sais, à la fin, j'étais tellement submergé par mes problèmes, je disais à tout le monde en me levant le matin, je disais, il faut que je trouve 10 000$ aujourd'hui, puis genre, c'était mon défi de la journée, à tous les jours, à tous les jours, je me levais et je me disais il faut que je trouve 10 000$ aujourd'hui, il faut que je trouve 10 000$, puis là, il y a des clients qui m'appelaient et ils me disaient, Sébastien, on ferait une petite gig, peux-tu nous faire 25 sandwiches pour tel événement? J'étais tellement rendu dans mes problèmes que je n'étais même plus capable de penser à faire un sandwich, fait que là, j'ouvrais le frigo puis là, pourtant, faire un sandwich, j'ai dit quoi de plus simple que ça dans la vie, là, puis là, j'allais sur Internet, mon gars, puis je cherchais des recettes de San Noël, je me disais, c'était pour te dire, là, comment mon cerveau était fermé, il n'y avait plus rien qui marchait, fait que tu sais, puis ça, je le vis, ça là, les problèmes financiers puis la surcharge de travail, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu perds ta créativité, tu n'es plus capable de solutionner tes problèmes, tes problèmes font que la pile de problèmes augmente, puis là, ça, c'est une roue qui tourne, puis ça ne finit plus, puis tu sais, moi, je le vis, j'ai plein de clients avec cette stratégie que je leur dis, les gars ou les filles, vous vous faites gérer par votre portefeuille, ils regardent leur compte en banque le matin, puis là, ils arrivent à la job, ils sont sur le gun avec tous les employés, puis là, ça, ce n'est pas rare, puis moi, à la fin, au bar à jus, j'étais de même, la fille j'étais une fraise, tu viens d'acheter, tu viens d'acheter de l'argent, puis tu sais, puis ce n'était pas correct, tu sais, avec du recul, pour vrai, tu sais, je me dis, c'était tellement pas ça comme environnement, puis comme, en tout cas, mais ce qu'on apprend de ça, c'est qu'aujourd'hui, je ne me place plus dans cet état-là, puis comment ça a été, parce que là, quand tu as décidé de former les portes, as-tu vu ça comme un échec, as-tu vu ça comme un apprentissage, ça a pris combien de temps avant de te dire, ça c'est un apprentissage, tu sais, parce qu'au début, est-ce que tu as vu ça comme un échec personnel, c'est plutôt ça? J'ai vu ça comme, en fait, ce qui me faisait le plus mal là-dedans, c'était que, tu sais, il n'y a pas juste toi qui investis, il n'y a pas juste moi qui mets du temps, de l'énergie, du cash là-dedans, tu sais, on avait quand même le monde qu'ils ont investi, puis du monde qu'ils ont investi pas mal de cash aussi, tu sais, que là, tu les appelles, puis tu leur dis, oui, ben là, là, je m'en vais, je m'en vais pour farmer ça, là, tu sais, puis là, faut que tu leur annonces ça, moi, je me sentais comme un hostitat de merde, tu sais, pour vrai, là, j'excuse le terme, là, mais tu sais, je n'avais plus le coup de vivre, tu sais, je me sentais mal, parce que c'est tout du monde que j'aime de tout mon cœur, tu sais, puis que je n'ai pas envie non plus de blesser, mais en même temps, c'est la maudite réalité, tu sais, fait que là, je veux dire, là, il faut, fait que c'est ça, puis tu sais, je veux dire, je suis chanceux, parce que ma blonde, dans tout ça, elle aurait, parce que ma blonde, elle a perdu de l'argent aussi, dans cette histoire-là, tu sais, fait que dans tout ça, ma blonde, elle aurait pu dire, hey, fais de l'air, le jeune, tu sais, toi, puis tes projets, là, on est bien contents, on aimerait ça que tu aies une job steady, là, puis on serait contents aussi, tu sais, fait, puis c'est bien correct, je la comprends, tu sais, de penser à ça, mais dans ma tête, ça ne se fine pas de même, pas en tout, tu sais, puis de l'autre côté, bien, il y a Étienne, tu sais, qui est mon partenaire, puis Étienne, c'est encore mon partenaire, dans Xalibu aussi, puis c'est, tu sais, c'est le parrain de mon fils, tu sais, fait que je ne veux pas, un moment donné, je ne veux pas que la chicane pogne, puis là, je n'en parlerai pas trop, parce que ça me ré-motive, tu sais, pour vrai, mais on a encore des crises de bon job, puis ça, je trouve ça hot, parce que, tu sais, en affaires, pour vrai, mettons, c'est ce genre de situation-là, excuse-moi, même, j'avais tellement pas en couploré dans ton podcast, mais tu sais, mais tu sais, pour vrai, mettons, je vais te dire, en tout cas, tu comprends, il y a bien du monde qui aurait pu dire, toi, je n'ai plus le goût de te voir dans ma vie, tu sais, parce que tu m'as mis dans ma vie, tu sais, tu m'as fait perdre 50, 60, 100 000 piastres, tu sais, puis, puis, j'en ai assez de même, tu sais, au contraire, Étienne, tu sais, on est resté des fichus de bons chums, tu sais, puis c'est mon partenaire de ski, on ride encore ensemble, puis tu sais, Xalibu, c'est un peu drôle, parce qu'il y a 10 ans, quand Xalibu a parti l'entreprise, nous, on était clients, tu comprends, on a acheté des skis, Étienne, il a acheté des skis, puis il y a 10 ans, on était en train de faire une petite montée, puis on se disait, hey, dans 10 ans, on va investir avec eux autres, ou on va les acheter s'ils sont tannés, tu sais, puis c'est arrivé un peu comme ça, tu sais, après 10 ans, les gars sont arrivés, puis on fait, hey, là, on a besoin d'aide, tu sais, puis là, nous, on est rentrés dans l'entreprise, puis quand je suis arrivé, eux autres, ils ne pensaient pas que j'allais arriver avec Étienne, mais là, je l'ai pris par la même, je lui ai dit, toi, t'es bon avec l'argent, viens-t'en avec moi, tu vas t'occuper d'être ça, puis Étienne, c'est vrai, c'est sa force, il est bon avec l'argent, moi, je ne suis pas bon avec l'argent, moi, je la dépense, fait que, tu sais, je suis dans marketing. Ouais, c'est ça, c'est quoi, tes grosses forces, en fait? Ben, moi, c'est la vente, là, puis le développement des affaires, là, c'est là où je performe le plus, dans le sens où, tu sais, j'ai du plaisir à établir des relations avec le monde, j'ai du plaisir à entretenir ces relations-là, je suis un gars de people, tu sais, je suis un gars bedaine à bedaine, comme ils disent, dans le milieu, tu sais, fait que, c'est ce que j'aime, puis tu sais, mis à part ça, ben, il y a tout le marketing, les réseaux sociaux, la stratégie numérique, après ça, tu sais, tout le volet ambassadeur, tu sais, là, moi, je vis mon rêve, là, cet hiver, je pars, ben, cet hiver, dans deux semaines, je m'en vais dans l'ouest, là, on s'en va, on s'en va tourner des images avec un petit gars à Revelstoke, dans le banc de neige, avec les skidoo, puis tout, tu sais, c'est comme, j'avais 12 ans, puis je regardais des, il me semble, des vidéos de ski, puis je me disais, je veux faire ça dans ma vie, puis là, je m'en vais faire ça, j'en ai 42, je me dis, c'est quand même, c'est quand même malade, tu sais. Puis là, pour revenir un peu en arrière, là, tantôt, tu m'as dit, tu as été travailler pour les mauvais garçons, suite à, dans le fond, la fermeture, de ton commerce, ça a été quoi un peu, cet enjeu-là, ça a été quoi ton, ton contrat là-dedans, c'était quoi que, ton rôle? J'étais, j'étais chargé du développement des affaires, fait que j'étais responsable des ventes chez les mauvais garçons, puis, c'est ça, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je profitais un peu de mon réseau, là, j'ai quand même un bon réseau, assez large, fait que ça me permettait de cogner à plusieurs portes, puis, puis c'est ça, puis en même temps, j'avais besoin d'une gang de même, comme je disais tantôt, tu sais, ils sont tellement remplis d'amour, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais un gars brisé bien dur, puis, j'avais besoin d'une gang, d'une gang qui allait prendre soin de moi sans le savoir, c'était un peu ce que je cherchais, tu sais, puis, avant de fermer le bar à jus, je suis allé cogner à leur porte, j'étais, je, PO, le propriétaire, des propriétaires de l'entreprise, c'était un client du bar à jus, il y avait une compagnie dans le temps des crèmes analgésiques, là, pour après-sport, puis, on s'était croisés dans plein d'événements, puis, ça avait à donner qu'on avait jasé une couple de fois, là, puis on s'entendait bien, fait, quand j'ai vu que, tu sais, il fallait, je me trouve une job, écoute, ça faisait un an, je n'avais pas eu de salaire, tu sais, je n'avais pas eu une scène qui avait rentré dans mon compte depuis un an, fait, là, il était temps que je rentre du cash dans le compte familial, tu comprends, fait, je ne pouvais pas prendre un break entre la fermeture du bar à jus, puis, tu sais, pour me reposer, fait, que j'ai comme, deux semaines avant de fermer le bar à jus, je suis allé voir PO, puis j'ai dit, écoute, je me cherche une job, puis j'aimerais ça travailler chez vous, ils m'ont fait une place, il n'y avait même pas de place pour moi, à ce moment-là, il y avait une fille qui était en poste, puis, je pense, ça branlait un peu dans le manche, ou c'était pas à leur goût, fait, ils m'ont fait une proposition que j'ai acceptée tout de suite, puis, écoute, je n'aurais pas pu avoir une meilleure job après la fermeture du bar à jus, je ne pouvais pas tomber dans une meilleure gang que ça, c'est une gang d'être créatif, ça m'a donné le goût d'être créatif, ça m'a donné le goût d'avoir des idées, puis d'avoir du fun, puis, tu sais, il y avait comme, je suis comme dans un mode où je me demandais même si j'étais encore bon pour avoir des idées, tu sais, quand je suis parti du bar à jus, j'étais tellement négatif par rapport à moi que, tu sais, je me demandais si j'étais encore capable de faire des ventes, si j'étais encore capable de faire du développement des affaires, je me demandais si j'étais encore capable de faire ma job, j'étais-tu encore bon dans quelque chose, j'avais besoin de me le prouver, puis eux, bien, ils m'ont donné cette opportunité-là, puis ils ne me l'ont pas juste donné en disant, vas-y, tu sais, ils m'ont mis la main dans le dos en me disant, t'es bon, c'est bon, vas-y, ça m'a fait du bien. C'était, c'était, puis tu sais, dans le fond, quand le COVID est arrivé, quand la COVID ou le COVID, je ne sais même plus ce qu'on dit, quand la pandémie est arrivée, tu sais, en réalité, j'étais un employé de trop un peu dans le portrait parce que là, les ventes, c'était plus vraiment la priorité, tu sais, pendant la pandémie, fait que j'y ai proposé de m'arrêter de travailler, de me slacker, puis moi, quand je suis arrivé chez nous, bien, tu sais, pour vrai, mon téléphone, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il sonnait, il y avait beaucoup de monde qui m'appelait pour de la consultation, pour de l'accompagnement, pour de la formation aussi, puis là, je voyais un peu l'opportunité se dessiner, fait que quand on a tombé en arrêt la première fois, là, je me suis fait un tableau de réflexion dans le bureau avec toutes mes idées, puis je me suis bâti un oeuvre de service tranquillement, pas vite, tu sais, j'avais comme plein d'éléments qui rentraient en ligne de compte, puis à un moment donné, il y a un client qui m'a appelé, qui m'a fait une proposition, qui m'a dit, on aurait besoin de tout ça chez nous, puis là, pouf, ça m'a comme éclairé complètement mon oeuvre de service pour cette stratégie, fait que là, j'ai comme réaligné les cartons, j'ai fait une proposition, puis là, pouf, tu sais, premier mandat, c'est un mandat de presque 50 000 piastres, tu sais, fait que, j'étais comme tabarouette, let's go, on, on, ça part, ça part bien, tu sais, fait que là, c'était comme tout tombé. C'était quoi l'offre de service? Ben, eux, en réalité, c'était une entreprise qui avait besoin de, c'était une entreprise qui a eu, comment je te dirais, c'est un joint venture, là, c'est deux entreprises qui ont fusionné, puis là, il y avait une restructuration à faire à l'interne, il n'avait jamais fait de planification stratégique, il n'avait jamais analysé non plus le positionnement de l'entreprise, il n'avait jamais vu leur stratégie de prix, il y en avait une, mais elle n'était pas, basée sur rien, fait qu'il y avait tout ça, après, il n'y avait pas de processus interne pour la gestion des projets puis la gestion des clients, il y avait beaucoup de clients qui appelaient qu'il n'y avait pas d'affaires là, fait qu'on a mis un processus en place pour épurer, dans le fond, les clients qui appellent pour faire une plus saine gestion des clients qui se retrouvaient dans le pipeline, il y avait beaucoup d'affaires à faire, fait qu'on a passé presque un an et demi, dans le fond, évolué ensemble, puis j'avais un, j'avais un dirigeant qui est en charge des ventes aussi que j'ai coaché pendant un petit bout là, mais il était plus ou moins réceptif à ça là, tu sais, ça arrive en vente, tu sais, des fois, ils savent tout comment faire les ventes, fait que... Non, il y a un peu d'égo là-dedans. Il y a un peu d'égo. Puis, parfait. Puis là, ensuite, là, en ce moment, tu le fais encore avec SELB Stratégie? Ben oui, oui, présentement, j'ai des gros mandats. Mettons, j'ai un client à Montréal, c'est encore dans l'aménagement paysager, c'est un hasard en réalité, mais c'est une grande entreprise, ils font presque 50 millions de chiffres d'affaires par année, puis, tu sais, en vrai, c'est un peu ça aussi, c'est un peu le même genre de scénario, c'est une entreprise où il y a eu des nouveaux associés qui étaient déjà là en poste, qui commencent à prendre les rênes, puis il y a le propriétaire qui a démarré l'entreprise il y a 35 ans, qui, lui, emmène très large dans l'entreprise, tu sais, puis qui, là, présentement, porte, mettons, des garanties, porte plein d'affaires qui fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement dire merci, on aimerait ça que tu partes, puis lui aussi veut rester un peu en poste, mais il est à un an, mettons, ou deux, de prendre sa retraite officiellement, mais le fait qu'il y ait des grosses chaussures, ça fait en sorte que dans l'entreprise, c'est tough de faire passer le nouveau directeur général, puis il n'y a comme pas de mécanique de prise de décision dans l'entreprise à cause de ça, fait qu'il y a des décisions qui se perdent, parce que, dans le fond, l'employé, ce n'est pas trop à qui demander ou il demande à une personne, mais ce n'était pas la personne qui devait prendre la décision, fait qu'on a eu un gros travail à faire là-dessus, puis dans le même ordre d'idée, bien là, on a revu l'image de marque, on a revu le site web, on a retravaillé, dans le fond, une stratégie d'infolettre pour le recrutement, on a fait des images en chantier, on a fait, fait que c'est ça, puis moi, dans le fond, comment je dirais, j'ajoute à ça des stratégies, mettons, pour, mettons, leur planification stratégique, fait que j'ai plein d'autres alliés autour de moi, ce n'est pas nécessairement moi qui va animer la planification stratégique avec eux, mais ça se peut que je leur dise à un moment donné, hey guys, vous avez besoin de faire une planification stratégique, je vous présente Nadia, mettons, Bussière, puis Nadia, elle est bonne là-dedans, elle va s'occuper de vous autres, elle va vous prendre en main, fait que là, j'amène un allié dans mon équipe qui est un autre sous-traitant, en réalité, qui n'est pas, qui n'est pas un employé à moi, fait que tout dépendant des mandats, ben là, je m'adapte, tu sais. Ben, ouais, ben, je te dirais que pour moi, c'est la plus belle formule, tu sais, je te cacherais pas qu'avec le bar à jus, on a tellement perdu gros au change que, tu sais, je m'étais promis de reprendre pas de risque, fait que, ou du moins, pas trop, jusqu'à ce que je puisse me permettre d'en prendre, tu sais, on s'entend là-dessus, mais, fait que ça, je trouvais que c'était une belle formule, puis tu sais, à la blague, moi, j'ai un de mes bons chums qui a été longtemps directeur financier chez Desjardins pour Desjardins Entreprises, puis tu sais, aujourd'hui, il fait ça de la consultation, puis il me disait, c'était autour d'une bière, tu sais, tu sais, c'est le plus beau modèle d'affaires du monde, tu sais, c'est en vrai, puis, excuse-moi, puis, parce qu'en vrai, tu sais, c'est vrai, j'ai pas de charge fixe, tu sais, j'ai pas de, puis tu le comprends, toi aussi, je veux dire, ça doit être à peu près, c'est à ça que ça ressemble, ce que tu fais, fait que, je veux dire, tu sais, j'ai un client, avec qui, c'est un client, eux, des bornes d'analyse pour calculer, mettons, des volumes métriques d'eau, pour calculer, mettons, des aléations de température dans des friches d'air, fait que leur client, c'est genre, ils met l'Hydro-Québec, tu sais, tu sais, d'affaires de mal, puis, tu sais, je veux dire, c'est des entreprises qui ont des fonds potentiels, mais beaucoup de dépenses, tu sais, rattachées à leur entreprise, puis moi, quand je regarde ça de loin, je me dis, hé, je suis bien, parce qu'en réalité, moi, je le bille, ce gars-là, tu sais, puis, pourtant, le service est rendu dans le sens où, tu sais, mon client est hyper content de ce qu'on fait ensemble, je suis hyper content de ce que je fais avec lui, mais en même temps, mon implication est vraiment minime par rapport à tout ce que j'aurais pu faire dans n'importe quel autre job, tu sais, pour gagner la même pièce, mettons, ailleurs, tu sais, je vais mettre bien plus d'énergie, tu sais, pour la même pièce, fait que, tu sais, je l'apprécie énormément, puis j'en fais pas, je fais pas 40 heures par semaine, tu sais, de consultation stratégique, tu sais, en vrai, je fais peut-être maximum entre 5 et 10 heures, mettons, maximum par semaine, c'est pas un gros chiffre d'affaires que j'ai cette année là-dedans, puis je voulais pas pousser ça, parce que Exalibu, pour moi, c'est clairement, ma job à temps plein, tu sais, parce que c'est là où je vois mon projet de retraite, c'est là, c'est vraiment là où je vois ma retraite, tu sais, c'est dans Exalibu, bien plus que, tu sais, la consultation, je vais en faire jusqu'à la fin de ma vie, là, jusqu'à ce que, tu sais, jusqu'à ce que je serais plus capable de parler, tu sais, dans le fond, ben, c'est le fun, tu sais, je veux dire, tu jenses avec du monde qui sont fiers de te raconter qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis tes aides à trouver des problèmes, à trouver des solutions, tu sais, moi, je dis tout le temps à Black que ma job pour self-stratégie, c'est un peu comme, comme Wolf dans Fiction Pulpeuse, tu sais, je résous les problèmes, tu sais, le monde m'appelle, puis j'arrive en 17 secondes, puis je dis, salut, je suis Wolf, je suis là pour régler les problèmes, tu sais, c'est exactement ça, je me sens comme ça, puis, puis j'aime ça parce que les gens, tu sais, tout le temps que j'ai travaillé chez Groupex, tout le temps que j'ai travaillé avec des entrepreneurs, que je faisais pas ça, je faisais ça, tu sais, dans le fond, j'arrivais là, puis je leur donnais des conseils, tu sais, je vais toujours me souvenir de Tony, il y a un centre-jardin, il y avait un centre-jardin à Saint-Anne-Lapocatière, ou dans le coin de Kamouraska, tu sais, puis, il produisait des tomates, tu sais, puis, à un moment donné, je rentre là le matin, puis il me disait, il dit, tu sais, mes tomates sont pas belles, puis là, j'avais dit, oui, mais comment ça te coûte de chauffage, même? Comment ça te coûte d'employé? Comment ça te coûte d'eau? Comment est-ce que là? Puis j'avais dit, comment tu fais de l'argent avec tes tomates? Puis il me disait, ben, j'en fais pas vraiment. J'ai dit, arrête ça, arrête ça, sexe au fidèle, je t'en commanderais au printemps des tomates, tu rentreras dans tes sœurs, puis là, tu commencerais à les arroser à ce moment-là. Puis là, quand il a fait ça, il est venu me voir l'année d'après, il disait, ben, je l'ai sauvé 10 000$. Puis là, je me disais tout le temps, man, mais c'est mon conseil. Pourquoi moi, je fais pas de l'argent, c'est ton 10 000$, tu sais? Fait que, puis ça me dérangeait, mais en même temps, je savais pas comment monétiser, mettons, mon service. Je savais pas comment rendre ça, tu sais, pour que ça veille de l'argent. Puis je le sais pas comment c'est arrivé, mais pendant la pandémie, ben, esprit, j'ai réussi à le faire. Puis là, aujourd'hui, les gens me connaissent pour ça, puis ils m'appellent pour ça, tu sais, puis je trouve ça le fun, parce que c'est des beaux mandats, tu sais, j'ai des mandats, tu sais, mes mandats en techno, c'est des mandats, eux autres, là, ils se font courir par les subventions, puis par les programmes. Tu te fais prendre par la main, mon gars, t'es avec plein de conseillers, tes écoutes, moi, je les écoute, parce que ça me sort dans mes autres entreprises, là aussi, tu sais, je veux dire, je veux dire, il y a un nom de la sauce à me donner, eux autres, là, ils sont pluggés direct dans la machine à subvention, là, fait que, tu sais, je veux dire, c'est cool pour mon client, mais c'est cool pour moi aussi, tu sais, ça m'ouvre plein de portes. Puis si on revient à, là, justement, ton projet de retraite, comme tu as dit tantôt, dès au début, parle-moi un peu de l'histoire de ça, dans le fond, comme tu m'expliquais, il y a environ 10 ans, tu dis, hey, un jour, tu sais, je vais racheter des bords, puis comment ça s'est passé? Ben, tu sais, moi, j'ai été un des premiers au Québec à avoir une page Facebook sur le ski hors-piste. On était en 2011, là, 2010-2011, puis j'avais parti une page qui s'appelait QC Powder Freak, puis j'étais le seul à relayer du contenu de ski, vraiment, là, avec une petite structure puis tout ça, puis c'est à cause de ça qu'on a connu Xalibu à ce moment-là, tu sais, moi, les gars qui partaient ça, je ne les connaissais pas, puis par le biais de ma page, tu sais, les gars m'envoyaient des, tu sais, des petits messages, puis à un moment donné, quand ils ont fait le lancement de leur entreprise, ben, moi, j'ai dit à Étienne, j'ai dit, viens, on va aller voir ça, tu sais, on était dans les pionniers, on était dans les premiers à en faire au Québec, tu sais, fait qu'on est allé les rencontrer, Étienne a acheté une paire de ski, puis là, de fil en aiguille, tu sais, participe tout le temps un peu, une petite promo, là, salut les gars, avez-vous besoin d'un coup de main, tu sais, ou je m'en vais en Gaspésie, me prêterais-tu des skis, tu sais, fait qu'on est toujours resté en contact pendant les dix dernières années, puis on a toujours continué, nous autres, à faire du ski, puis essayer d'être actif un peu sur les réseaux sociaux, tu sais, puis Étienne, il me disait tout le temps, c'est un moment donné, on pouvait avoir des commandites, tu sais, pour nos vêtements, puis avoir des commandites pour nos bottes, puis tu sais, on va se le dire, ça coûte cher de faire du ski, quand tu décides de t'équiper, ça peut monter assez vite, fait, puis on a toujours gardé un peu ce thinking-là, tu sais, puis tu sais, quand tu penses à quelque chose, quand tu visualises quelque chose, moi je pense que fondamentalement, on fait les choses pour que ça arrive à un moment donné, tu sais, puis les choses sont arrivées assez naturellement, tu sais, Maxime, un des deux fondateurs de l'entreprise, il est arrivé chez nous au début de la pandémie, peut-être après la première année-là, fin, je ne sais plus c'était quand, fin 2019 peut-être, en avril 2019. Je venais de partir sur cette stratégie, puis il arrive chez nous puis il me dit j'aimerais ça que tu me fasses une soumission pour prendre en charge le département des ventes chez Xalibu avec cette stratégie. Fait que là, je fais, d'accord, je vais y réfléchir. Fait que je dors là-dessus, puis en dormant, maintenant je me dis, voyons, ça ne fait pas de sens comme proposition, tu sais, c'est pas, si je rentre dans l'entreprise, mettons, comme employé, puis que je développe l'entreprise, puis qu'on double, on triple, on quadruple, on s'incuple le chiffre d'affaires, mettons, puis ça ne me tente plus, je m'en vais. J'ai dit, c'est quoi qui va se passer avec votre entreprise? Parce que là, présentement, il n'y avait personne qui travaillait à temps plein dans l'entreprise. Pour eux autres, c'était encore, après 10 ans, c'était encore géré comme un side project. Fait que là, j'ai dit, vous allez faire quoi? Tu sais, dans le fond, si je m'en vais. Fait que là, ils ne savaient pas trop. Fait que j'ai dit, regarde, je vais vous faire une proposition, puis j'ai dit, vous verrez qu'est-ce que vous en pensez. Puis quand je suis revenu, tu sais, j'avais une proposition qui montait à temps de dizaines de milliers de dollars, j'ai dit, ben moi, je pense que le temps que je vais mettre dans la prochaine année, ça vaut ça. Puis je l'échangerais contre des parts de l'entreprise. Fait que, puis ça, c'était des parts pour moi, puis Étienne. Étienne, évidemment, elle prenait son rôle aussi. Elle reprenait les finances tranquillement, pas vite de l'entreprise parce que la comptabilité, tu sais, avait toujours été faite en sideline. Puis, tu sais, tout avait été fait un peu en sideline. Fait que là, il était comme temps de tout remettre ça droite puis replacer ça. Fait que ça n'a pas été long, je te dirais. Les gars, ils ont accepté. Ça a pris peut-être un mois de réflexion puis on s'est refait une petite rencontre à carte puis ça clotche. Écoute, on est tous, on s'entend tous bien. On est des chums, tu sais, on a du fun au bout de travailler ensemble puis on est une super équipe puis là, là ça a clotché, tu sais. On a comme fait, on est, ça fait un an et demi, ça va faire deux ans dans le fond qu'on est ensemble. Puis, tu sais, on a, ça a changé bout pour bout l'entreprise depuis qu'on est là. Tu sais, on a tout revu l'image de marque. On a, là je vais livrer mon site web cette semaine. Je suis là-dedans, je suis là-dedans le matin puis cette nuit je devrais dire. Puis, tu sais, dans le fond, on va livrer le nouveau site web cette semaine. On fête le 10e anniversaire jeudi soir. On a un gros party à la Corrigan. Tu sais, on est vraiment dans l'activation. Ça va bien. On est full présent sur les réseaux sociaux. Je suis content de notre résultat. Tu sais, là j'ai démarré le compte TikTok ça fait, je pense, deux semaines. On a quand même du reach, assez à mon coup pour un compte qui est flambant neuf. Je suis content. Je suis content de comment ça se passe. L'année passée, j'avais l'impression d'être tout le temps à rebours avec ma compétition. J'avais tout le temps l'impression de me faire couper l'herbe en dessous du pied. À chaque fois, je venais pour faire un coup. Pouf, il y a quelqu'un qui le faisait avant moi. C'est tellement pas moi. J'ai trouvé ça dur. Il fallait vraiment que je deal avec mes émotions parce que j'avais l'impression souvent de me faire dépasser. Je me sentais dépasser. Ce n'est pas compliqué. Puis cette année, je trouve ça le fun parce que je me sens dans le game. Je me sens là. Je trouve qu'on a un beau plan de match. Je trouve que nos affaires sont bien organisées. On a eu des belles subventions. On a un beau programme. Ça s'enligne bien pour l'année prochaine. Comme je disais tantôt, c'est un des rares projets dans lesquels j'ai mis du temps et que chaque petit cube finit toujours par tomber dans sa case. C'est vraiment le fun. C'est quoi les défis dans le monde du ski? Ce n'est pas un monde que je connais tellement, surtout pas dans le commerce de ski. Ça ressemble à quoi les gros défis? Je te dirais que nous, principalement, notre défi à nous, c'est plus au niveau manufacturier. Dans le fond, c'est au niveau de la production. On a des défis. de rester un produit 100% québécois, c'est un gros défi. Parce que là, on a juste un fabricant en Amérique du Nord qui est capable de faire nos skis et les livrer. Ça, c'est un enjeu. Sinon, de vendre des skis, si... En fait, je vais revenir au départ. Si mon enjeu majeur, ça reste ma production. Si je pouvais avoir des skis, mettons, à l'infini, d'après moi, j'arriverais en avant dans l'infini. J'exagère un peu, mais presque pas. Dans le sens où, présentement, on a la capacité d'ouvrir beaucoup de marchés, mais on a très peu de capacité à en vendre. Parce qu'on a un nombre limité de skis en production annuellement. C'est le seul facteur qui nous limite dans l'entreprise. Sinon, le reste, je veux dire financièrement comme à peu près à toutes les entreprises, je pense que l'argent, ça reste quand même le vent de la guerre. Puis le fait qu'on est de plus en plus sur des axes numériques où le marketing coûte de l'argent, c'est un défi. Mais comme compétitionner des gros joueurs qui sont là depuis mettons 20, 30, 40 ans, est-ce que c'est aujourd'hui, il y a comme une vague de gens qui veulent justement quelque chose de plus court? Oui. J'aurais envie de te dire, je vais comparer ça avec les microbrasseries. C'est un peu comme de dire, est-ce que, mettons, la souche ou mettons, je vais prendre, je ne sais pas, les micros qu'il y a dans ton coin, celle qui a des, c'est où, qu'il y a des urinoires? Ben si, il y a brasseur du temps qui est... Oui, c'est ça, brasseur du temps, c'est ça. Ah, chien. Bon, ben mettons, là, tu sais, si tu as le choix, tu ne vas pas dire, il est en compétition avec, mettons, Moulson. Moi, Salomon, oui, c'est mon compétiteur, mais en vrai, comment je te dirais, quand j'arrive au magasin, mon commerçant, en soi, pour le commerçant, lui, il n'a pas le choix d'avoir des marques génériques comme Salomon puis tout ça parce qu'ils ne vendent pas juste des skis. Ça, c'est une chose. Puis après ça, chez le consommateur même, le consommateur, est-ce qu'il recherche ça? Je pense que, tu sais, mettons, on va se dire, il y a trois types de consommateurs différents, mais tu sais, celui qui est vraiment, qui va se questionner sur la provenance de son produit, la conception, les matériaux qui sont utilisés, la durabilité, celui qui s'éduque le plus sur le produit qu'il consomme risque d'acheter un produit chez nous. Je pense que celui qui a un achat plus spontané, qui va se faire avec un, le look du ski, tu sais, je veux dire, on a des looks qui sont cool, là, moi, je les aime, tu sais, c'est personnel les goûts, mais tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je les trouve beaux, nos skis, tu sais. Puis c'est une des choses qui me rend fier de notre entreprise, c'est qu'on met beaucoup d'énergie sur le design graphique. Fait que tu sais, à partir de là, le consommateur qui a plus ou moins d'intérêt à la conception puis la matière, tu sais, qu'on utilise pour le fabriquer, ben, ce client-là, s'il le trouve beau, ben, je vais le gagner. Tu comprends? Fait que, tu sais, je pense que c'est là qu'il y a notre défi. Notre défi, tu sais, par rapport à notre compétition, c'est de rester près de la communauté, je pense, puis c'est de rester à l'écoute de la communauté. Ça, c'est probablement notre plus grand défi. Tu sais, parce que plus une entreprise grossit, plus tu t'éloignes de ta communauté. En tout cas, plus c'est facile de t'éloigner de ta communauté. Puis, pourquoi? Ben, parce que, en vrai, tu sais, je vais vous donner un exemple simple. Là, mettons, au Québec, on est super présent, on est partout en Gaspésie, on est proche des guides, on est proche d'Avalanche Québec, on s'implique dans des productions de films, puis tout ça. Mais là, je commence à mettre bien de l'énergie dans l'Ouest canadien, je commence à mettre de l'énergie au Yukon, je commence à mettre de l'énergie en Nouvelle-Angleterre. Là, Bibi, à un moment donné, il manque de temps, tu comprends? Tu sais, puis je ne peux pas être partout en même temps, puis mon budget, il n'est pas infini non plus. Fait que tu sais, si je décide de déplier 10 000 dans l'Ouest pour faire une activation, ben c'est 10 000 que je n'ai pas nécessairement à Québec. Peut-être en disant, tu sais, quand je ferai une couple de millions en chiffre d'affaires, on ne sera plus là, tu sais, puis je vais te dire oui, je peux renverser à la part. Mais en ce moment, mettons, comme petite entreprise, tu sais, qui est en train de faire sa trace, ben on a des défis comme ça, puis tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est facile à un moment donné de perdre ton marché initial de vue, puis de comme t'en aller sur un nouveau marché. Fait que tu sais, ça, ça, c'est un défi. Non, je comprends. Puis, tu sais, quand tu développes d'autres marchés comme ça, mais que côté manufacture, vous avez des défis d'en produire plus, et comment tu fais pour voir l'expansion de ça, ça va être quoi la prochaine étape pour pouvoir en produire plus, finalement? Ben là, présentement, je ne te cacherais pas qu'on cherche un peu partout dans le monde, tu sais, d'autres manufacturiers, puis on essaie d'établir c'est quoi notre liste de valeurs par rapport à ça, tu sais, pour dire est-ce qu'on accepte, mettons, je te donne un exemple, est-ce qu'on accepterait que nos splitboards soient faits dans les Émirats arabes, ben, tu sais, on est loin de Rimouski, là, tu sais, on fait que, tu sais, puis on est loin de faire ça avec du peuplier québécois, tu sais, quoi que ça peut se faire, mais tu sais, je me vois mal commencer à chiffer du peuplier québécois dans les Émirats arabes, tu sais, fait que tu comprends qu'à un moment donné, il y a comme une question environnementale aussi autour de ça, tu sais, c'est de trouver juste un milieu là-dedans, puis ça, c'est un gros défi, puis tu sais, en vrai, mettons, c'est risqué d'aller chez un autre fabricant parce que souvent, ils ont des clients prioritaires avec qui ils travaillent, puis, tu sais, là, je regarde, on a un de nos compétiteurs québécois que je, puis tu sais, c'est des oui-dire, c'est des histoires qui circulent, mettons, dans le marché, mais tu sais, je me suis fait dire qu'il y en a un qui aurait fait faire des skis en Europe, puis là, quand je suis allé moi en magasin, l'autre jour, c'est juste des modèles de l'année passée, fait que là, je me dis, c'est-tu parce qu'ils ont des retards, c'est-tu parce qu'ils se sont fait bomber à la fin d'une file de production parce que, tu sais, mettons, tel modèle, il était super vendu, puis là, mettons, je donne un exemple, mais Rossignol a décidé de produire 1000 paires de skis de plus, fait que là, lui, il s'est retrouvé à la fin de la file, fait que tu sais, c'est des enjeux qui sont risqués, puis c'est tellement des gros enjeux que ça pourrait mettre l'entreprise en péril, fait que, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a les reins assez solides pour faire ça en ce moment? Je le sais pas, tu sais, après ça, tu sais, il y a plusieurs avenues par rapport à ça, tu sais, je te cacherais pas que c'est quelque chose sur lequel on travaille quotidiennement jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution, tu sais, parce que c'est notre plus gros enjeu. Après ça, c'est sûr qu'on peut toujours diversifier nos produits, tu sais, on est à l'étape où on veut regarder peut-être arriver à mettre des nouveaux produits qui sont pas nécessairement des skis ou des snowboards ou des splitboards, tu sais. Puis là, ben, la gamme de produits est immense. Après ça, est-ce que, tu sais, nous, la mission de l'entreprise, là, c'est textuellement, je peux te la lire, là, par cœur, je la sais plus par cœur, mais textuellement, c'est partager notre passion en offrant des produits de qualité aux adeptes de sport de montagne. Fait que, tu sais, on s'entend qu'on n'est pas, on n'est pas dans le ski, là. On est vraiment dans une mission qui est plus générique, qui nous amène à parler plus des sports de montagne. On est tous des maniaques de bike de montagne. On fait tous d'autres sports. puis on pense qu'il va marcher pour ça, tu sais. Fait que, c'est ça, on se questionne beaucoup. C'est vraiment cool. Vraiment cool, vraiment cool. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de ton entreprise qui était à le bord à jus. On a parlé aussi, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs via soit la vente ou soit ton consulting. Pour toi, c'est quoi, selon toi, les meilleures qualités d'un bon entrepreneur? La meilleure qualité, les meilleures qualités d'un entrepreneur. J'aurais envie de te dire, l'écoute, c'est une très grande qualité à mon avis parce que souvent, toutes les solutions se trouvent autour de nous. Il faut juste savoir les entendre. Après ça, je dirais la zénitude. Tu sais, comme je le disais tantôt, c'est important d'avoir l'esprit clair pour être capable de prendre des bonnes décisions. C'est important de ne pas être stressé par d'autres choses. Il faut être zen. Ça, c'est une grande qualité, je pense. Puis, je ne dis pas que je suis zen dans la vie. Au contraire, je suis une personne extrêmement stressée. Je dis juste que trouver le point de zénitude selon votre personnalité, c'est ça que je veux dire. Très cool, très cool. Selon toi, ce serait quoi, mettons, quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait ça avoir un conseil en affaires? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un vu que tu as vécu plein de choses comme en ce moment, tu bâtis quelque chose de beau, de bon, puis tu as aussi vécu l'autre envers de la médaille. Puis aussi, à savoir que 95% des entrepreneurs vont aussi avoir des échecs. Ça serait quoi ton conseil? Un échec, c'est juste une étape. C'est ça que j'aurais envie de dire. Ce n'est pas une finalité. Souvent, je sais que ça fait peut-être stéréotyper de dire ça, mais c'est la réalité pareille. Je veux dire, souvent, un échec, quand on prend le temps de le regarder comme il faut, on en sort gagnant parce que si on prend le temps de regarder où on s'est trompé, où on a fait des erreurs, qu'on est capable de s'admettre qu'on aurait pu être meilleur ou que la vie fait en sorte qu'on ne pouvait pas être meilleur dans cette situation-là, mais que si ça se représentait, il faudrait mettre des outils en place pour éviter de se rendre là. Bien, être assez humble pour se dire les vraies affaires, je pense que ça aide à être meilleur. Ça, c'est probablement le meilleur conseil que j'aurais envie de dire. Vraiment chère, vraiment chère, puis un gros merci Seb pour notre conversation, j'ai vraiment aimé ça, je trouve que c'est un parcours super inspirant, j'aime entendre ça, des parcours comme ça, qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas, mais tu sais, que ce n'est pas juste parfait, puis c'est la réalité des affaires, puis c'est aussi le pourquoi de mon podcast, c'est de démontrer c'est quoi la réalité d'être en affaires, ce n'est pas les Ferrari que tu vois sur Instagram, tu sais, fait qu'un gros merci, puis c'est... Tu fais dire une dernière affaire, tu sais, en réalité là, tu dis, ce n'est pas les Ferrari puis tout, mais mettons, la dernière chose que je pourrais dire, c'est que, tu sais, je me sens riche dans la vie, mais je ne me sens pas riche financièrement, quoique je vis quand même bien ma vie, tu sais, mais je dis toujours à mes enfants que je suis riche de mon temps, puis ça pour moi, ça vaut plus cher que de l'argent. Tu sais, moi de dire à mon gars là, genre je vais aller chercher à trois heures à l'école parce que ça ne te tente pas aujourd'hui là, puis genre on va venir, on va faire du dessin ensemble. Ça pour moi là, ça vaut tout l'argent du monde. C'est ce que je veux dire. 100%. Puis, je trouve ça intéressant que tu m'amènes sur cette piste-là parce que, tu sais, en rencontrant plusieurs entrepreneurs, en regardant aussi ce qui se passe sur les médias sociaux, pour moi, puis dernièrement, j'ai eu une discussion avec Andréane Marquis qui me disait, à la base, moi pourquoi je suis devenu entrepreneur, c'était pour me créer un salaire, puis c'est un peu ça, c'est juste tu crées ta vie en étant entrepreneur, puis moi, c'est ce qui m'habite beaucoup, c'est que finalement, c'est que tu crées ta propre job, tu crées ton univers, c'est tes décisions reviennent, moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup, fait que je trouve ça beau de voir, puis après ça, c'est selon tes valeurs, selon tes valeurs, c'est l'argent, mais probablement, tu vas sacrifier ton temps versus, mais ça va être ton choix à toi, fait que je pense, c'est ça qui me parle beaucoup de l'entrepreneuriat, fait qu'un gros merci, Seb. Si les gens veulent te suivre ou suivre, Xalibu, tu me parlais tantôt que vous étiez maintenant sur TikTok, dis-moi un peu où qu'on peut vous suivre. C'est arrobas XalibuSki avec un ski au pluriel, sur TikTok, Instagram, Facebook, vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, Instagram, LinkedIn, name it, LinkedIn, c'est plus, moi, mon phare, je trouve que ça fait too much, avec tout le reste, j'en ai assez. All right, un gros merci, Seb. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. J'espère que vous avez aimé notre convention d'aujourd'hui, surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube Instinct Fondateur ou sinon, si vous l'écoutez en mode audio, de laisser des 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, à part de podcast, sur une autre plateforme audio, n'hésitez jamais, c'est vraiment ça qui fait toute la différence, donc je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit lundi prochain. Sous-titrage ST' 501